La première guerre mondiale fut un conflit sanglant, dramatiquement inutile. Bien sûr, honneur à tous les soldats morts pour avoir servi de chair à canon aux puissants de l'époque. Mais n'oublions pas ceux dont on ne parle jamais, ou pas souvent. Les pacifistes, les insoumis, les civils. Ceux qui savent que cette guerre est inutile, ceux qui croient à la paix, ceux qui ne veulent pas participer à cet assassinat à grande échelle, ceux qui sont pris par la tourmente. Ce film est réalisé en leur mémoire. Musique La fin du XIXe siècle connaît un essor du mouvement pacifiste. De nombreuses sociétés pacifistes apparaissent dans la plupart des pays européens. Depuis 1889, un congrès universel de la paix se réunit annuellement. En 1891, c'est l'Union interparlementaire pour la paix qui verra le jour et rassemblera les parlementaires de différents pays afin de diffuser les idéaux pacifistes. Musique La première conférence pour la paix a lieu à l'AE en 1899. Les organisateurs mettent l'accent sur le désarmement et la prévention de la guerre. Musique En 1905, le Bureau international pour la paix regroupe 136 sociétés pacifistes provenant de 26 pays. Ainsi, le pacifisme est une notion répandue en Europe et nombreux sont les acteurs qui, tout au long de ces débuts de siècles funestes, agissent pour la paix. Le pacifisme correspond d'abord à un certain optimisme qui est lié au XIXe siècle, où l'on pense qu'il y a une marche de l'humanité vers la paix. Donc, il faut se préparer à ce changement international. On a réussi, en quelque sorte, à l'échelle nationale, à faire qu'à l'intérieur des sociétés, les rapports entre les individus soient pacifiés. Eh bien, il s'agit de faire la même opération au niveau international, c'est-à-dire qu'il faut civiliser les États. Si certains mouvements pacifistes, surtout dans le monde anglo-saxon, sont marqués par leur proximité avec le christianisme, en Europe continentale, les mouvements pacifistes s'investissent dans la gestion des conflits entre nations basés sur le droit international. Le pacifisme va de pair avec les idéaux de la franc-maçonnerie et de la libre-pensée. Nombreux sont les francs-maçons qui sont membres d'associations et d'organisations pacifistes partout en Europe. Ils participent activement aux différents congrès pour la paix et autres réunions internationales. Les maçons sont convaincus que c'est le droit qui doit gérer les conflits entre nations. C'est le cas d'Henri Lafontaine, qui est maçon Grand Orient de Belgique. Il travaille toute sa vie au progrès de l'humanité. Guerre à la guerre est une exhortation maçonnique. Les maçons participent au discours autour de la paix déjà à partir de la fin du XIXe siècle. En effet, déjà en 1870, lors du déclenchement de la guerre franco-prussienne, la maçonnerie belge, française, italienne et suisse prend en position contre cette guerre. Ce sera en 1902 que les francs-maçons des différentes obédiences nationales se réunissent en Suisse pour donner vie à leur organisation internationale qui prendra le nom des bourreaux internationaux de relations de la paix. Le féminisme naissant de l'époque est étroitement lié au pacifisme. En Belgique, Léonie Lafontaine, la sœur d'Henri Lafontaine, participe à la création de l'Union internationale des femmes pour la paix et milite avec de nombreuses féministes contre toute forme de conflit. En 1905, l'Autrichienne Bertha von Soutner obtient le prix Nobel pour la paix. C'est elle qui a écrit un véritable best-seller pacifiste intitulé « Die Waffennieder » bat les armes. Elle fonde aussi la ligue de la paix autrichienne. En Allemagne aussi, des femmes comme Rosa Luxembourg militent contre la guerre. Ces féministes ont compris tout l'enjeu du pacifisme à la fin du 19e siècle, ce pacifisme qui est d'abord une affaire d'hommes, d'hommes instruits, parlementaires, comme Henri Lafontaine, mais peu à peu aussi ce pacifisme qui est une affaire d'hommes est lié au suffrage universel. Le Parti ouvrier belge, notamment, revendique le suffrage pour les citoyens, les fameux citoyens en armes depuis la Révolution française, le combattant. Et donc, les féministes le comprennent très bien et elles se rendent compte que si on leur donne voix au chapitre sur la paix, on leur donne aussi un autre rôle dans la société. En tout cas, elles pourraient gagner un autre rôle dans la société. Les mouvements socialistes militent aussi pour la paix. Tous les pays sont représentés dans l'international socialiste, rassemblant les travailleurs européens. Pacifistes convaincus, le français Jean Jaurès écrit « Nous, les travailleurs et les socialistes de tous les pays, nous devons rendre la guerre impossible en jetant notre force dans la balance de la paix. » Ainsi, partout en Europe, des voix s'élèvent pour dénoncer la menace existante et tenter de maintenir la paix. Entre tous ces mouvements pacifistes, existe une réelle volonté de coopération. Il s'entend sur l'idée que pour faire progresser le droit, il faut agir de manière réaliste et notamment donc il faut encourager la pratique de l'arbitrage international. C'est la grande idée de la fin 19e siècle, début 20e siècle, où on veut en quelque sorte que les nations soumettent leurs différends devant un tribunal. Donc c'est vraiment l'idée de la paix par le droit qui, en quelque sorte, fait l'unanimité entre les pacifistes. La paix ne peut exister que par une concertation et une coordination internationale. Un des atouts du pacifisme est l'apport des mouvements féministes. Le féminisme est international quasi par essence. Toutes les féministes à l'époque sont de vraies globtroteuses. Elles vont à des colloques, à des conférences en Angleterre, à l'étranger et on assiste là véritablement à des associations internationales qui voient le jour. Comme le Conseil international des femmes. Et elles se rencontrent, elles discutent beaucoup. Et ces féministes vont mettre justement cette solidarité internationale, cet internationalisme féministe, comme en plus pour la cause pacifiste. Et pourtant, la guerre n'effraie pas tout le monde. On se trouve devant deux camps opposés. D'une part les pacifistes, face à une droite conservatrice, aux sentiments nationalistes, encadrés par les visées impérialistes des grands empires qui prônent, Dieu et la nation. On verra sur les ceinturons des soldats allemands les mots « Gott mit uns ». On a bien conscience, malgré tout, que le risque de guerre n'a pas disparu, qu'il existe, qu'il est assez lointain. Certains pacifistes pensent que la prochaine guerre sera tellement terrible du point de vue des équipements militaires mobilisés que ça dissuadera les gouvernements de lancer la guerre. Le sénateur belge, Henri Lafontaine, est convaincu qu'une procédure d'arbitrage international peut régler les différents. Ce personnage est emblématique du mouvement pacifiste de cette époque. Il adhère à l'Union des travailleurs, est un féministe convaincu, il est franc-maçon. Henri Lafontaine est élu président du Bureau international de la paix en 1907 et reçoit le prix Nobel pour la paix en 1913. Il organise le premier congrès pour la paix à Bruxelles en juin 1913. Certains maçons, dont des Allémas, des Français et des Luxembourgeois, prennent l'initiative de donner vie en série de manifestations maçonniques internationales où les maçons sont appelés à participer à titre individuel et non comme représentants de l'obédience pour réfléchir sur des moyens pour protéger la paix, et surtout notamment entre l'Allemagne et la France. Jusqu'à la veille du conflit, nombreux sont ceux qui luttent pour préserver cette paix qui devient de plus en plus précaire. Le nationalisme ambiant les traîne dans la boue et fait tout pour les faire taire. La veille du conflit, alors qu'il devait rencontrer des pacifistes allemands, Jean Jaurès s'est abattu le 31 juillet 1914. Son assassin, nationaliste français, sera acquitté en 1919, un an après la guerre. L'écrivain Romain Roland, auteur de Au-dessus de la mêlée, assiste, réfugié en Suisse, à ce suicide de l'Europe. Il écrit le 3 août 1914. « Je suis accablé, je voudrais être mort. Il est horrible de vivre au milieu de cette humanité démente et d'assister impuissant à la faillite de la civilisation. Cette guerre européenne est la plus grande catastrophe de l'histoire depuis des siècles, la ruine de nos espoirs les plus sains en la fraternité humaine. » Le lendemain, le 4 août, la Première Guerre mondiale commence. La guerre est immédiatement atroce. Dès les premiers jours, en août 1914, rien qu'en Belgique, 6 000 civils sont massacrés et plusieurs villes, dont 10 noms louvains, sont détruites. Partout en Europe, la population civile paiera un lourd tribut. En fait, avant le début du conflit, personne n'y croit vraiment. Bien sûr, il y a de grands moments d'excitation et d'exaltation de foule, mais ils retombent vite devant la réalité. Les hommes doivent partir au front. Pris dans un jeu d'alliances contractuelles entre différentes nations, chacun pense que son pays s'est fait agresser par un autre. Véritable chute de dominos. « Alors, les Européens ont tous l'illusion, à l'été 1914, d'une guerre courte. Ils ont tous, le pacifiste et la population européenne, l'impression d'une agression. Donc, c'est vrai qu'il y a une atmosphère de défiance entre les États européens qui peut expliquer que, finalement, les populations européennes, y compris les pacifistes, aient accepté cette guerre qui était une guerre défensive. C'est à ce prix-là qu'ils ont accepté la guerre. Une guerre défensive, une guerre pour, finalement, faire triompher le droit, puisque la violation de la neutralité belge, en 1914, convainc les pacifistes européens, notamment les pacifistes français, évidemment, pas les pacifistes allemands, mais les pacifistes français, de la nécessité d'entrer en guerre. Rien que pour la journée du 22 août 1914, il y a 27 000 morts lors de la bataille des frontières en France. Ce chiffre sonne le coup d'envoi des massacres de masse, qui ne s'arrêtent qu'après 1918. Ce conflit, provoqué par un jeu d'alliance internationale, aurait pu être résolu par un arbitrage entre nations. La pression nationaliste, l'impérialisme des grandes nations, les intérêts économiques et un besoin de gloriole d'un autre âge ont amené des millions de sacrifiés à mourir au champ d'honneur. Les images de la guerre m'empoignent, et je revois l'horrible boucherie. Je respire encore la puanteur des champs couverts de débris et de charognes. Je vois les faces noires, charbonnées des cadavres amoncelés dans toutes les positions. Durant le conflit, la vie humaine n'a plus beaucoup de valeur, surtout si on se trouve au front à la merci d'ordres insensés degradés, en recherche d'avancement. Nombreux sont les assauts inutiles et suicidaires, que ce soit en France, en Italie ou en Turquie dans les Dardanelles. Malgré ces massacres, la plupart des pacifistes font preuve de patriotisme. La défense de la nation passe avant tout. Il y a eu les pacifistes d'avant 1914 qui vont complètement rentrer dans l'idée d'une loyauté vis-à-vis de leur patrie et donc combattre pour le droit. Mais il y a un nouveau pacifisme qui apparaît, qu'on va qualifier de défaitiste. C'est-à-dire, notamment, ce sont des minorités qui apparaissent au sein du Parti socialiste, au sein de la Ligue des droits de l'homme en France, au sein des mouvements pacifistes. Des gens qui réclament que l'on aboutisse à la paix, c'est-à-dire qui ne sont pas d'accord avec l'objectif de la guerre jusqu'au bout. Et donc, ces gens-là sont stigmatisés, pourchassés, notamment en France, parce qu'ils apparaissent comme des défaitistes, des gens qui n'ont pas d'esprit patriotique et, en quelque sorte, des gens qui sont nuisibles. Des soldats refusent d'obéir aux ordres irresponsables de généraux séniles. Alors que leurs camarades se font tuer par centaines lors d'attaques suicidaires, certains soldats refusent de charger ou font demi-tour sous la mitraille. Pour avoir désobéi, certains sont fusillés pour l'exemple. On estime ces exécutions à plus d'un millier de soldats condamnés à mort pour désobéissance devant l'ennemi. L'insoumission est inacceptable, car elle peut déstabiliser le pouvoir en place, surtout s'il est incompétent. La vie est dure derrière les fronts. Les femmes et les enfants ont vu leur mari ou leur père partir à la guerre. Nombreux sont les convois de réfugiés sur les routes. Femmes, enfants, vie et art. Ils ont tout perdu et tentent de sauver ce qui leur reste, la vie. Les femmes connaissent un changement de statut social. Elles doivent travailler pour remplacer les hommes. Pour la première fois, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'industrie, la femme accède à un emploi rétribué normalement. Elles deviennent indispensables pour l'effort de guerre. On voit souvent la guerre comme un moment d'émancipation pour la femme. C'est vrai en partie. Ça ne compte déjà pas pour la Belgique, puisqu'en Belgique, la plupart des hommes sont occupés comme les femmes, enfin, sont non occupés d'une certaine manière, et ne sont pas tous au front, loin de là. C'est tout à fait une minorité. Et donc, hommes et femmes vivent ensemble ces 50 mois d'occupation, de passivité ou de résistance. Mais c'est vrai que dans les autres pays européens, on voit ces femmes remplacer l'homme, mais ce sera de courte durée. Il y a là une sorte de manipulation. On leur fait croire, évidemment, à des jours meilleurs, mais dès que la guerre s'arrête, on leur demande de rentrer au foyer, on leur demande de repeupler le pays, c'est-à-dire de faire des enfants, et que la parenthèse est terminée, d'une certaine manière. N'oublions pas ces centaines de milliers de munitionnettes qui travaillent dans les usines d'armement afin d'approvisionner les canons et les mitrailleuses. Et pourtant, nombreux sont celles qui voudraient revenir en arrière. La guerre pour moi n'a jamais été dans mes idées. Mon vœu était plutôt qu'en Europe, cesse ces guerres de conquête que dictent l'orgueil et l'ambition. Il aurait été à souhaiter que tous les gouvernements s'entendent et règlent pacifiquement leurs différends. Le XXe siècle aurait dû voir s'ouvrir l'ère de fraternité des peuples, car il me semblait que le monde marchait vers un degré supérieur de civilisation. Et je pensais et je désirais de tout mon cœur que tous les hommes finissent par s'unir dans la solidarité et dans la fraternité. Mais hélas, cela était tout autre. Il faut se souvenir de ces femmes résistantes qui, tout en tentant d'apporter leur réconfort et leurs soins aux prisonniers ou aux blessés, ont sacrifié leur liberté ou leur vie. Elles appartiennent à tous les états belligérants. N'oublions pas Edith Cavell, Marie Dupage, Lucie Dujardin, Gabriel Petit et beaucoup d'autres. Les femmes se sacrifient au même titre que les hommes et rentrées en résistance. Et on ne peut comprendre cela qu'en pensant à ce patriotisme qui va déferler un peu partout cette idée d'une guerre courte, joyeuse, rapide, une guerre de civilisation. C'est comme ça aussi qu'on va poser le débat. Et donc une civilisation contre l'autre. Et donc les femmes vont être aussi quasi les principales victimes, comme civiles évidemment, de cette guerre, mais vont véritablement, oui, entrer en résistance contre l'ennemi. Durant le conflit, les loges maçonniques des pays belligérants oublient quelque peu que la fraternité maçonnique est aussi universelle. La guerre a mis fin à toutes les activités maçonniques internationales. La guerre a effectivement complètement bouleversé l'équilibre qui existait à l'intérieur de la maçonnerie internationale. On peut dire que finalement, tout ce qui avait été dit avant la guerre n'a aucune plus raison d'être. Car la fraternité universelle n'a pas été respectée. Si de nombreux pacifistes sont maçons, il ne faut pas oublier que d'autres sont proches de l'armée ou des gouvernements en place, tel le maréchal Joffre en France. Toutes les maçonneries ne contredisent jamais la position politique prise par son propre état d'appartenance. Lorsqu'en 1917, le Grand Orient de France s'invite à Paris, les maçonneries des pays alliés et neutres à participer à un congrès. Lors de ce congrès, un appel à des salutations sont adressés aux maçons américains, tandis qu'on condamne les actions de la maçonnerie allemande. Le pacifisme n'a pas de frontières. Et durant le conflit, aux quatre coins de la planète, nombre de militants tentent d'arrêter les hostilités. Henri Lafontaine en fait partie. Lors du déclenchement des hostilités, il quitte la Belgique pour se rendre en Angleterre et ensuite aux Etats-Unis. Henri Lafontaine tente d'unifier les mouvements pacifistes qui se trouvent aux Etats-Unis d'Amérique, mais en réalité sans grand succès. Et finalement, c'est plus à une réflexion personnelle à laquelle il se livre, mettant au point ce qu'il appelle la Manissima Charta, qui est une sorte de projet de créer en quelque sorte une union permanente des Etats qui pourrait disposer d'une force internationale pour imposer les sentences qui auraient été décidées par un tribunal international. L'idée d'une société des nations prend de l'essor. Le 28 avril 1915 se réunit à l'AE, une conférence internationale de femmes. Un événement extraordinaire en plein conflit. C'est un congrès extrêmement important parce que toutes les féministes se réunissent au niveau international pour bien montrer que le féminisme peut être plus grand que la guerre et que les femmes en tant que mères, en tant qu'éducatrices, peuvent être plus fortes que la guerre. Mais néanmoins, on sent quand même des divisions, des dissensions, notamment des Belges qui ont beaucoup de mal, alors que le pays est occupé par l'Allemagne et de manière très dure, ont beaucoup de mal à serrer la main de femmes allemandes. Sur les fronts belges, français, allemands, italiens, autrichiens, turcs, le carnage continue. Les blessés arrivent en foule à la caserne où tout le bâtiment de gauche est transformé en hôpital. Les majors opèrent sans discontinuer. Et le croirait-on, les bras, les jambes, les mains amputées, gisper le mêle comme un tas d'ordures devant la façade de la caserne. Le pacifisme est aussi une affaire d'éducation. Et pourtant, cette valeur n'est pas vraiment saignée dans les écoles et dans les églises, où l'on inculque aux enfants des notions de patriotisme et de grandeur du sacrifice. Mère de famille, exaltez-vous l'âme de vos enfants jusqu'au sacrifice ? Vous avez à raconter les traits d'héroïsme de nos soldats. Et, à votre récit, votre enfant sentira son cœur s'enflammer d'ardeur. Vous aurez créé en lui une âme de héros. A l'aube de l'année 1918, après des dizaines d'offensives et de contre-offensives, après des centaines de milliers de morts, l'idée qu'il vaut quand même mieux arrêter cette guerre qui s'enlise commence tout doucement à se faire jour. Finalement, après quatre années de boucherie, l'Allemagne demande l'armistice. Celui-ci est signé le 11 novembre 1918, avec le son des 20 millions de morts, sans oublier celui des 20 millions de blessés, amputés, défigurés. On fait même une découverte médicale majeure. Le trouble de stress post-traumatique, une névrose de guerre créée par un sentiment de peur intense et d'horreur profonde. Le 12 novembre 1918, l'Europe se réveille complètement groguie. C'est la première fois qu'elle a connu la mort industrielle en masse. Cette guerre inverse l'ordre normal des générations. Les soldats jeunes adultes sont morts avant leurs parents. Partout en Europe, des milliers de maisons, ainsi que des centaines de villages, ont été détruits. L'économie est au plus mal. Les hôpitaux sont bondés. Et les handicapés de guerre se comptent par milliers. L'Europe connaît alors un traumatisme profond, qui se prolonge jusqu'à nos jours. La paix sera véritablement signée entre les nations, en 1919 avec le traité de Versailles. Le conflit a donné à la paix une urgence qu'elle n'avait peut-être pas avant 1914. Désormais, il y a dans les sociétés européennes une véritable aspiration à la paix. Pas pour autant que tous les Européens deviennent des pacifistes, mais il y a véritablement l'idée qu'il faut faire la paix et faire une paix durable. Si la paix est un soulagement, elle entraîne néanmoins pour certains une véritable déception. La sortie de guerre est une désillusion terrible pour toutes les féministes, car elles ont espéré pendant la guerre, elles espéraient déjà avant la guerre, notamment le suffrage pour les femmes, le suffrage universel pur et simple, et elles s'y attendent. Et donc là, c'est une catastrophe, parce qu'en fait, on leur demande en de rentrer au foyer, de faire des enfants, on leur reconnaît difficilement tout ce qu'elles ont fait pendant la guerre, et en plus, on va octroyer le suffrage aux hommes, parce qu'ils ont souffert dans les tranchées, mais on ne va pas l'accorder aux femmes. On l'accorde seulement au niveau municipal, au niveau communal, mais les féministes voient ça comme une désillusion terrible. Et d'ailleurs, c'est là tout le paradoxe, c'est autant elles estimaient qu'elles étaient pacifistes par nature avant la guerre, autant après la guerre, elles vont réclamer le suffrage universel au nom de comportements virils pendant la guerre, en citant des exemples de résistantes qui ont été effusillées. La Société des Nations voit le jour grâce au soutien du président des Etats-Unis, Woodrow Wilson. Elle est présidée par le français Léon Bourgeois, franc-maçon comme Wilson. La Société des Nations est une victoire des pacifistes. Alors, c'est vrai que les pacifistes se sentent un peu, finalement, dépossédés de leur victoire, ont l'impression qu'on les a oubliés, qu'on ne rend pas assez hommage à leur combat. C'est le sentiment, par exemple, de quelqu'un comme Henri Lafontaine. Mais ils ont vraiment, je dirais, immédiatement un attachement très fort à cette Société des Nations. Henri Lafontaine participe à la première assemblée générale de la Société des Nations en 1920. Et en quelque sorte, pour les pacifistes, au départ, la Société des Nations répond à leur idéal d'avant 1914. Alors, ils sont assez convaincus que cette Société des Nations est loin d'être parfaite, qu'elle a beaucoup de défauts, mais que c'est, comme toute œuvre humaine, une œuvre perfectible. Suite au conflit, la maçonnerie internationale connaît une crise profonde. Les obédiences des pays belligérants ne communiquent plus. Nombreux sont les maçons qui portent tous leurs espoirs dans le projet de la Société des Nations. Donc, la Société des Nations devient une nouvelle motivation pour les obédiences maçonniques de se réunir, de se retrouver et de se reconstituer dans une maçonnerie internationale. C'est donc la Société des Nations qui a aidé la maçonnerie internationale à se reconstituer, à se reconstituer, et pas les contraires. Cette Première Guerre mondiale marque un tournant pour notre humanité. C'est le passage d'un monde ancien et révolu à un monde moderne qui donne plus de place à la conscience sociale et qui s'efforce de se rapprocher d'une véritable paix internationale. À la fin des années 1920, on approche d'une certaine forme de réconciliation européenne et de paix européenne. Il y a eu par exemple en 1928 un pacte multilatéral brillant-Kellogg du nom du ministre français des Affaires étrangères et du secrétaire d'État américain qui a mis la guerre hors la loi. Finalement, c'est la première fois que les États vont de manière officielle reconnaître qu'ils abandonnent la guerre comme moyen de régler leurs différends. Donc là, il y a un progrès qui sera repris ensuite après 1945 par la charte des Nations Unies. Hélas, dès le début des années 30, des nuages noirs s'amoncèlent à nouveau au-dessus de la vieille Europe. C'est une constante. Le poids du pacifisme ne sera jamais assez lourd face à la folie nationaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada